Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet âne ? » et répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènerent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit aussitôt. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui y suivaient criaient « Hosanna ! » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » « Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » « Hosanna au plus haut des cieux ! » Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, un charme d'un autre roi, aux Havana. Célébrez le Dieu qui vous sauve, aujourd'hui s'ouvre son rêve, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, un charme d'un autre roi, aux Havana. Célébrez le Dieu qui vient, au nom du Seigneur, un charme d'un autre roi, aux Havana. Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille, pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient m'ébafourent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptent sur les seigneurs qu'ils le délivrent, qu'ils le sauvent puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, et des bandes de vauriens m'entourent. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits, et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, n'y sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et j'ai proclamé ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc Dès le matin, des grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau, « Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ? » Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur lâche plutôt Barabas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le ! » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabas, et après avoir fait flageoler Jésus, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis ils se mirent à leur faire des salutations, en disant, « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrene, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne, ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrh, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire neuf heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots. Le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient, en hochant la tête. Ils disaient, « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes, en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani ! » Ce qui se traduit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » Chers amis, vous êtes invités aujourd'hui, très sérieusement, à déposer vos intentions, à vous décharger de vos fardeaux, de vos demandes, en commentaire. Mettez en commentaire ce que vous avez sur le cœur, et pour ce qui ne serait pas partageable, imaginez-vous les déposer devant la croix du Seigneur dès maintenant, avec cette prière que nous faisons tous ensemble. Seigneur, je te dépose ce qui me charge le cœur, ce qui m'inquiète, tout ce qui me prend mon attention. Cette semaine, je veux n'être qu'à toi. Guide-moi dans la compréhension de ton mystère. Je me dépouille de tout pour me rendre disponible pleinement. Seigneur, reçois donc dès maintenant au pied de ta croix toutes les intentions de mon cœur. et celle de mes frères et sœurs, ici présents, en communion de cœur. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci, Seigneur, de recevoir nos intentions. Cette semaine, nous n'y penserons plus et nous serons disponibles pleinement pour t'accueillir. Cette fois, notre carême touche à sa fin, nous sommes entrés dans la semaine sainte avec le dimanche des rameaux et le récit de la Passion. Nous allons tenter de revivre, jour après jour, heure après heure, ces événements historiques d'une si grande densité au cours desquels le Fils de Dieu porta sur lui le péché du monde et accomplit la rédemption de l'humanité. Suivons Jésus dans sa Passion. Pensons à toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous. Durant ces jours, toutes les forces du mal vont se déchaîner contre lui. Tout ce que le cœur de l'homme est capable de produire comme injustice va se dévoiler. Toute la haine possible va se déverser sur lui. Et tout le monde va s'y mettre depuis les passants de la rue qui rajoutent une moquerie, un crachat, une injure jusqu'au grand-prêtre du temple et à la plus haute autorité politique Ponce Pilate qui prononce la sentence définitive en passant par les soldats, les subordonnés, les habitants de Jérusalem. Toutes les douleurs vont être éprouvées par Jésus. Depuis l'injustice d'une condamnation à mort, les humiliations sans nombre, sa dignité dégradée à l'extrême, la trahison d'un cher ami, l'abandon de presque tous et les blessures physiques sur tous les points du corps. Quelle cruauté notre humanité est capable de produire ? Et tout ce mal logé dans le fond du cœur et récapitulé sur le corps supplicié du Fils de Dieu, oui, il a porté sur lui nos fautes et il dévoile ainsi sur son corps tout ce mal logé dans l'humanité afin de nous adresser cette question qui est la seule parole de Jésus en croix dans le récit de saint Marc « Pourquoi ? » Pourquoi l'homme est-il capable de produire autant de mal ? La croix est une question qui nous est adressée. Pourquoi ? Pourquoi quand l'innocent vient dans le monde est-il crucifié à 33 ans ? Qu'y a-t-il de dévier dans notre cœur pour que notre humanité soit capable de générer cela ? Oui, pourquoi ? Le silence de Jésus en sa passion dans le récit de saint Marc est particulièrement poignant. Dès le début du procès il est dit « Jésus ne répondit plus rien ». Et la seule parole qui ronce ce silence et celle qui déchire la nuit « Eloïe, Eloïe, lama sabachthani » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ces mots vont-ils nous faire pour accompagner Jésus en sa passion durant cette semaine ? Eh bien, tirons profit de sa passion que tout ce labeur ne soit pas vain, que ses souffrances servent à quelque chose et nous servent à nous. déposons en son cœur nos intentions nos douleurs et nos péchés. C'est ce que Cateau-Glade nous a permis de faire juste après le récit de la Passion. Nous avons confié à Jésus toutes nos intentions pour les déposer sur lui. déposons encore en son cœur douloureux nos propres douleurs, les souffrances qui nous accablent. Il nous aidera à les porter, il nous offrira sa compassion. Déposons sur lui pendant cette semaine aussi nos péchés qu'il est venu porter pour nous en libérer. Faisons une bonne confession avant Pâques en demandant la grâce d'un cœur contrit. Saint Paul dit « Ne rendons pas vaine la croix du Christ, tirons profit de sa Passion, puisons en ses souffrances pour notre purification, notre consolation, notre réconfort et l'expiation de nos fautes. » « Ne rendons pas vaine Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas de Jésus. Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas de Jésus. Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux. Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux. Sous-titrage ST' 501 Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux. Mère à toi, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux, ô pas bien heureux. ... 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